Bonjour à tous, je suis Anaïs Ody, la cofondatrice de la pâtisserie en ligne, Paille de Chef en Box. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous et à activer la cloche pour recevoir les notifications. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur la pavlova. Alors je suis dans un endroit, comme vous pouvez le voir, assez particulier. Effectivement, je suis à Dubaï quelques jours, donc j'ai décidé de vous tourner quelques vidéos sympas. Donc vous me tenez par rigueur, j'ai du permis, je sais que c'est pas cool cool en pâtisserie, mais je ne peux pas l'enlever. Donc nous montez avec la rigueur, et allez, c'est parti, on commence. Donc pour commencer, on va faire notre meringue, donc on va mélanger tout simplement nos blancs avec le sucre, on va les monter évidemment en meringue, on ajoutera le sucre au fur et à mesure, puis on viendra terminer le tout avec de la mexena, on va cuire ça. Ensuite, on passera à une petite crème chantilly, à la panique quand même, pour être sympa, et on va ramener quelques fruits sympas dessus, c'est parti. Et donc du coup maintenant, on va pouvoir monter les blancs, et on viendra ajouter le sucre progressivement en 3 fois. Et quand ça sera bien monté, et bien on va tout simplement ajouter notre maïzenère, notre poudre à crème en fonction de ce que vous avez, et on part pour le pochage, c'est parti ! Une fois qu'on a quelque chose d'assez moussé, on va pouvoir nous remettre un tiers du sucre environ évidemment, et on reprend, c'est reparti. Et on ajoutera le reste du sucre pour serrer au thermodeur. Quand on a quelque chose d'un peu plus fermé comme cela, on va pouvoir ajouter une deuxième partie de sucre, et on continue, c'est reparti. Quand on a quelque chose qui se tient comme avant, on met la troisième partie de sucre. Donc quand l'autre meringue se tient bien, on peut ajouter la maïzena, et mélanger de nouveau. Et voilà, on a ce qu'on appelle donc le bec d'oiseau, et là, on est bon, on va pouvoir pocher. Alors, ensuite on va pouvoir pocher, et bien tout simplement, notre meringue. Alors moi je n'ai pas une douille, parce qu'ici à Dubaï j'en ai pas, sinon vous pouvez mettre juste une douille ronde dans votre poche à douille, avant de mettre votre meringue. Donc là on peut faire le motif qu'on veut, moi je vais commencer par un petit rond, hop, et ensuite je vais faire quelques petites boules autour. Voilà. Et voilà, et ça on va en faire donc plusieurs à la suite. Et voilà. Et voilà, ensuite on va enfourner le tout pendant environ 45 minutes à une heure à son petit degré. Alors maintenant que ma bague est cuite, on va pouvoir passer à la crème chantilly. Donc pour ça, tout simplement, je vais battre ma crème avec un peu de sucre et un peu de vanille. Et ensuite, je viens de mettre le tout sur la pavlova et j'aimerais éviter les fruits. Donc une fois que ma chantilly est démentée, je viens tout simplement empocher sur ma pavlova. Et voilà, et ensuite on va venir disposer les fruits. Et voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à déguster. Merci. Merci.